Bonjour, je n'ai pas spécialement l'habitude de parler devant plein de gens, donc je vais essayer de ne pas faire trop de dégressions, je m'en excuse par avance. Donc voilà, je suis simplement adhérente à l'association PAARI, c'est une association qui a vu le jour en 2017, et c'est une association de personnes autistes, d'où l'intérêt car les décisions se prennent avec les personnes concernées et pas en dehors comme beaucoup de décisions qui se prennent en fait, sans qu'on nous consulte, parce que je suis aussi une personne TSA, autiste. Et la sexualité est importante, l'amour, la sexualité, la vie affective, parce qu'elle fait partie de l'être humain, elle fait partie tout simplement de la vie, qu'on soit handicapé ou pas. Donc moi j'ai l'exemple, je suis aussi maman de deux enfants, dont un adolescent qui a 15 ans, qui est également autiste. Donc il est en plein questionnement en ce moment, comment on fait pour trouver une amoureuse, le consentement. Donc l'intérêt est d'en parler très jeune, très tôt, parce que le consentement est important, et ce n'est pas parce qu'il est un garçon qu'il n'est pas, on va dire, confronté à ce problème. Il y a des parents qui ne savent pas en parler, qui ne peuvent pas en parler, parce qu'on ne leur a pas appris. Et d'où le problème en fait. Parce que les autistes ont cette particularité, même si ça ne se voit pas, qu'on n'est qu'une grille de lecture. Et donc quand on est une fille ou un garçon, en fait, se pose à l'adolescence, même après, la vie affective, la vie amoureuse, les rendez-vous, et que quand on nous dit, bon ben on va boire un coup, ben c'est, pour moi par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois, ben moi c'est juste aller boire un coup, c'est juste aller boire un café, un jus d'orange, voilà. Il n'y a rien derrière. Sauf que pour la personne qui est en face de moi, un homme par exemple, il y aura peut-être d'autres choses derrière en fait, une relation, sauf que ben moi je ne l'ai pas vue. Et donc ça peut mener à des violences, à ne pas savoir dire non, parce que souvent les autistes ne savent pas dire non, d'où l'intérêt d'apprendre très jeune, très tôt, qu'il y ait un centre comme ça, c'est extraordinaire, ne serait-ce que, ben voilà, pour apprendre tout ça, ou même accompagner les parents. Et puis aussi les violences gynécologiques, enfin violences entre guillemets, parce que, ben quand on est une fille, on a ses règles, et ben c'est compliqué, parce qu'en même temps c'est nécessaire, c'est signe, pardon, de, ah c'est la table, c'est signe de bonne santé, c'est quelque chose de régulier, mais c'est un changement, on passe d'une vie de petite fille à une vie de jeune fille, et plus tard la maternité à l'âge adulte, à être responsable de son corps, c'est-à-dire, ben, accepter le fait qu'on ait aucun contrôle pendant la maternité. Et ça pour un autiste, pour une femme autiste, c'est très compliqué, parce qu'on est souvent dans le contrôle, et là on n'a aucun contrôle dessus. Et qu'on... Et après il y a l'accouchement, alors là l'accouchement c'est juste... c'est juste improbable, parce qu'il faut gérer la douleur, et qu'il faut gérer le toucher, il faut gérer... et dans les visites gynécologiques, il y a des... on est touché, donc c'est toujours très compliqué, et qu'on ne nous explique pas forcément ce qu'on va faire à l'avance. Et du coup, ça peut mettre quelque chose comme la pression, reconnaître quand on a mal et que ce n'est pas normal. Donc avoir accès à un suivi gynécologique, mais je dirais médical, en règle générale, parce qu'on ne sait pas reconnaître forcément la douleur, si c'est quelque chose de normal ou de pas normal. Et donc nous aussi, en tant qu'autistes, on a besoin de cette éducation. Voilà. Et l'intérêt, je vais juste... Pardon, j'ai un peu fait de dégression, je suis désolée. Et donc moi, je voulais parler de mon expérience avec mon enfant. Donc j'ai appris très tôt le consentement, ce qu'il était possible et pas possible. Donc il a la chance d'être aussi en groupe d'habilité sociale avec des adolescents. Donc ils abordent aussi, parce qu'avant d'être des autistes, c'est des ados. Donc comment on fait pour trouver une amoureuse ? Comment ça se passe quand on embrasse quelqu'un ? Comment il y a un contact avec une fille qui nous plaît ? Ou un garçon qui nous plaît ? Et donc, avec mon compagnon et ma fille, ma grande-fille, en fait, on a mis en place des petites scénettes avec où il regarde, où il fait. Alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça. mais en tout cas, ça marche bien. Je tenais à le préciser parce qu'à l'école, il a été victime il n'y a pas la semaine dernière. On pourrait appeler ça du harcèlement. une petite copine, enfin, pas une copine, une camarade de classe, on a profité que la ESH n'était pas là pour dire, Valentin, tiens, va faire un câlin à une autre camarade de classe. Et mon fils, en fait, s'est rappelé que, si ça ne lui plaît pas, il peut dire non. Et donc, il a dit non. Moi, je ne la connais pas bien. Pourquoi j'irais ? Voilà. Mais comme quoi, ça marche, mais il faut éduquer. Ce n'est pas naturel. Il faut éduquer. D'où l'importance de l'éducation pour éviter les violences et pour savoir dire non aussi. Parce qu'on ne sait pas dire non. Voilà. Merci. Désolée. Merci beaucoup.